Vous savez que je suis allemand et quand je suis en Allemagne, la plupart du temps mes compatriotes s'indignent. Renard, tu beugles trop. Ne peux-tu pas baisser un peu le volume ? Je leur rétorque que le volume est déjà baissé. Quand je prêche, ils me gueulent dessus. Tu sais, nous ne sommes pas sourds. J'ai réfléchi à tout ça. J'y ai réfléchi, j'ai eu la réponse et cela me fait encore plus m'égosiller. Puis-je vous dire pourquoi ? Je leur ai expliqué. Quand je vois comment Satan tourmente nos jeunes et pas seulement nos jeunes, les vieux aussi, comment il les lie avec les chaînes de la peur, les liens de la servitude et de perversion qui sont indicibles, comment ils les tourmentent. Il m'est impossible de ronronner comme un chat. Je veux rugir comme un lion. Jésus sauve ! Amen ! Alléluia ! Je vais prêcher la parole de Dieu. Ensuite, nous aurons une prière de salut. Après ça, nous prierons pour les malades. Je crois que Jésus est ici. Préparez-vous. Pendant que la parole est prêchée, la puissance sortira. L'Écriture dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Psaume 107, 20. Certains seront guéris pendant que je prêche. C'est biblique. C'est la parole de Dieu et nous la connaissons. Je suis évangéliste. Je ne m'en excuse pas. Je ne suis pas ici pour une compétition de prédication. Je ne veux pas avoir le premier prix de la prédication. Chaque fois que je prends le micro, je n'ai qu'un désir ardent dans mon âme. Je veux que l'enfer soit vidé et le paradis peuplé. La Bible nous enseigne que l'enfer n'a pas été fait pour l'homme. Il a été fait pour Satan et ses anges. Donc, si l'enfer a été fait pour Satan, je ne jure pas quand je dis « Au diable le diable et au ciel les hommes ». C'est de cette manière qu'il faut prêcher l'évangile. Dites Amen ! Oh ! Alléluia ! Je fais toujours savoir aux gens que s'ils n'aiment pas ma façon de prêcher. Ce n'est pas grave. Moi, je l'apprécie. Très bien. Je veux à présent venir à l'abaissé de l'évangile. J'ai prêché sur ce verset de nombreuses fois. J'ai vu des multitudes, d'énormes multitudes entrer dans le royaume de Dieu. Ce soir, je veux vous céder ce que Dieu m'a donné. Je vais vous lire un extrait de Jean chapitre 8 verset 2. C'est l'histoire de la femme adultère qui a fait face à la lumière du monde. Je vais prendre le temps de lire la parole parce que je veux vous guider à travers elle et vous serez bénis. Je prie pour que vous ne l'oubliez jamais. Jean chapitre 8 verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Et là, écoutez bien. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme s'il ne les avait pas entendus. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen ! Amen ! Et amen à la parole de Dieu ! Alléluia ! Avant de me mettre à prêcher, je vais juste vous porter un petit enseignement. Et quand je commencerai à prêcher, je vous le ferai savoir. Les pharisiens détestaient Jésus. La raison était que Jésus était plus populaire qu'eux. C'était de la pure jalousie. La Bible relate que c'était par envie qu'il l'avait livré pour être crucifié. Matthieu 27, 18. C'est ce que la jalousie peut faire. Il voulait s'emparer de lui, le faire arrêter et le faire disparaître. C'était leur plan. Ils ont élaboré un plan pour rendre cela possible. Ils pensaient. Le peuple profère de ce Jésus qu'il est le Messie qu'Israël attend. Il ne peut pas l'être. Nous en sommes sûrs. Professeurs et théologiens, nous avons des preuves. Preuve numéro une. Nous avons vu Jésus et l'avons observé lorsqu'il marchait dans les rues de Géricault avec le plus grand pêcheur de la ville, Zachée, et qu'il l'a accepté son hospitalité. S'il était le Messie, il aurait vu à des années-lumières que cet homme était un pêcheur et qu'il ne fallait pas qu'il s'associe à cette pourriture. Il ne peut pas l'être, sinon il aurait plus de discernement que cela. Numéro 2. Nous l'avons également vu à la piscine de Bethesda quand il a guéri l'homme qui était infirme depuis 38 ans. Après l'avoir guéri un jour de sabbat, un jour de sabbat, il a exigé que cet homme ramasse son matelas et l'emmène chez lui. Imaginez un peu, un jour de sabbat ! Non, il ne peut pas être le Messie, c'est un charlatan, un imposteur qui doit être exposé et éliminé. En ce cas, nous allons fomenter un plan infaillible. Je suis persuadé que les plus grands cerveaux d'Israël ont travaillé sur ce plan. Ils ont décidé, lorsque Jésus sera entouré d'une grande foule de gens qui l'enseignera, prêchera, guérira, peu importe, nous lui amènerons une personne prise en flagrant délit d'adultère et nous l'interrogerons. Maître, la loi de Moïse stipule que cette personne doit être lapidée à mort. Qu'en dis-tu ? Jésus ne pouvait fournir que deux réponses à cela. La première, mes chers amis, vous savez que je suis l'ami des pécheurs. Pourquoi voulez-vous être si cruel aujourd'hui en voulant tuer cette femme et l'exécuter si tôt matin ? Laissez-la rentrer chez elle. Si Jésus avait fait ça, ils auraient contesté. Peuple d'Israël, vous avez entendu de vos propres oreilles que ce Jésus parle contre la loi de Moïse. Il ne peut pas être le Messie. La deuxième, si Jésus avait formulé le contraire. Oui, mes chers pharisiens, vous avez parfaitement raison. Allez les garçons, ramassez les pierres et donnez-lui une bonne correction. Il aurait été en conflit avec la force d'occupation romaine qui se serait emparée de lui immédiatement puisque les condamnations à mort ne passaient que par Rome ou leur autorité. Selon les pharisiens, Jésus lui-même allait devoir reconnaître que ces derniers étaient les gardiens de la loi de Moïse. Ainsi, qu'importe ce que Jésus allait soutenir, soit l'un, soit l'autre, c'était ça le piège. Il aurait eu de gros problèmes. Voilà le contexte. Le saisissez-vous désormais ? Bien, maintenant, je vais me mettre à prêcher. Qu'a répliqué Jésus ? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelque chose s'est passé à ce moment-là, il y a 2000 ans, tout comme ce qui se passe ici dans cette réunion, ce mois de février 2013 à Véro Beach. Le Saint-Esprit s'est mis à agir, lui le souffle de Dieu. Voilà que le pharisien le plus âgé s'approche ayant déjà des pierres dans ses poches. Ce que Jésus venait d'émettre résonner dans ses oreilles. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. En cet instant-là, le Saint-Esprit l'a touché tel une tapette sur la tête. Bam ! Il s'est alors immobilisé et soudain, c'est du moins ce que je soupçonne, un miracle a eu lieu en lui. Pour la première fois de sa vie, il a eu une vision, les yeux ouverts, en plein jour. Qu'est-ce qu'il a vu ? Je le sais par un témoin oculaire qui était là, le Saint-Esprit. Qu'a-t-il vu ? Il a vu deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravés dix commandements. Il ne pouvait que lire le premier commandement. Après l'avoir lu, une voix très effrayante s'éleva en lui, très forte, qui ne cria qu'un seul mot, coupable. Il était convaincu que ses collègues avaient entendu cette voix hurler en lui. Il n'a pas pu s'empêcher de lire le commandement numéro deux. La même voix se fit encore entendre, coupable. Numéro trois, quatre, cinq, coupable, coupable, coupable. Jusqu'au numéro dix, il s'est mis à transpirer. Je ferai mieux de ne pas lancer la première pierre sur cette femme. Si je lui flanque cette première pierre, elle la tuera. Seulement, elle rebondira sur moi comme un ballon de foot et m'abattra aussi, puisque je suis également coupable. Si je balance cette première pierre, ce sera un suicide. Je ne le ferai pas. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a vu que tout le monde était songeur. Cette voix l'accusait sans cesse. Puis, il a fait quelque chose. Il a ramassé son vêtement sacré, gauche, droite, a fait marche arrière et fit demi-tour. Quand le deuxième pharisien plus âgé a entendu que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, il a eu une expérience similaire. Le Saint-Esprit l'a touché. Que s'est-il passé ? Ses pensées l'ont ramené au mercredi de la semaine dernière. Il s'est vu dans une maison au bord de la mer faisant exactement ce qu'il accuse cette femme de faire. Exactement la même chose que celui de vous qui est sans péché. Je ferai mieux de ne pas jeter la première pierre. Elle la tuera et rebondira sur moi comme une balle de tennis. Là, entre mes deux yeux, cela m'anéantira aussi. Il a pareillement fait marche arrière et rebroussa chemin. Ma Bible stipule, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, ils ont tous déguerpis. Qu'a fait Jésus pendant ce temps ? Qu'a fait Jésus pendant ce temps ? Il s'est baissé et a écrit avec son doigt sur la terre. Narre la Bible. Il y a des livres qui spéculent sur ce que Jésus aurait pu griffonner. Je voudrais ajouter ma propre spéculation. Je considère que je ne suis pas très loin de ce qui s'est réellement passé. Je crois que Jésus a noté par terre ce que le Saint-Esprit a inscrit dans le cœur de ces hommes. Un seul mot. Coupable. Coupable. Tous les hommes sont coupables devant Dieu car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. C'est la première leçon que Jésus voulait enseigner, pas seulement à cette assemblée, mais à toutes les générations. Nous sommes coupables. Nous sommes des pécheurs aux yeux de Dieu. Qu'en est-il ici ce soir ? Y a-t-il quelqu'un ici qui a gardé les dix commandements depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui ? Y a-t-il quelqu'un ? Personne. Voici ce qui devrait se passer. Les plus vieux devraient se lever et sortir, ceux-là jusqu'aux plus jeunes, puisque nous sommes tous coupables devant le Dieu vivant. C'est de la sorte que la bonne nouvelle débute. Ça s'amorce par une maladie et ça s'ébauche avec un remède. L'étonnant, le fantastique, le merveilleux remède. Dites Amen. Le doigt de Dieu écrit coupable dans le cœur de chacun ici aussi. Le comprenez-vous ? J'aimerais vous poser une question. Dans Jean chapitre 8, y avait-il quelqu'un sans péché ? Oui ou non ? Oh oh ! J'ai entendu des « oui ». En effet, il y en avait qui n'avaient pas de péché. Un seul. Son nom était Jésus. La Bible déclare que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. De Corinthiens 5, 21. Il était l'agneau de Dieu, sans tâche, irrépréhensible. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oh mon Dieu, quelle chose terrible ! Jésus avait le droit de se baisser, de ramasser la première pierre et de la projeter au visage de cette femme. Il avait le droit d'envoyer des pierres au visage de ces pharisiens hypocrites. Il avait le droit de me jeter des pierres au visage et au vôtre, puisque nous sommes tous coupables. Seulement, il ne l'a pas fait, puisqu'il avait affirmé, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc 9, 56. Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Quel admirable Jésus ! Quel prodigieux Jésus ! Amen ! À présent, permettez-moi de me tourner vers cette femme. Quand cette femme a été retenue par ces pharisiens, ah, ils l'ont attrapée, l'ont saisie et ont vociféré. Tu es dégoûtante ! Tu vas mourir de ce pas ! Nous t'avons prise en flagrant délit d'adultère. Elle leur a résisté. Elle s'est défendue en rouspétant. Vous ne pouvez pas m'incriminer, puisque vous n'êtes pas meilleure que moi. Vous ne pouvez pas me condamner. D'ailleurs, je te connais, toi, là-bas, et toi, de l'autre côté. Je t'ai déjà vue chez moi. Vous voulez me faire un procès ? Vous ne pouvez pas me juger. Pas de débat, ripostèrent-ils. Viens ici ! Et ils l'ont frappée. Ils braillaient, ils bramaient. Elles n'avaient pas le choix. Ils avaient déjà les pierres dans leur poche, comme je l'ai déjà indiqué. Tu vas mourir sur le champ. Après, d'un grand coup de pied haut derrière, elle a été projetée en avant et a atterri là, au pied de Jésus. Et quelque chose s'est produit qui la choquait, comme jamais auparavant dans sa vie. Voulez-vous savoir ce que c'était ? Cette femme a dévisagé l'homme au pied duquel elle avait été balancée au moment où Jésus regardait en bas. Et pendant une fraction de seconde, leurs yeux se sont rencontrés. Elles ont reçu un choc, car pour la première fois de sa vie, elle a contemplé des yeux sans péché. Elle n'en revenait pas. Elle s'est mise à pleurer en protestant. « Aucun d'eux ne peut me toucher. Celui-là seul peut me juger. Quoi qu'il tranche, que ce soit la mort ou la vie, j'accepterai son verdict. Oui, je suis une femme pécheresse. Quel est le verdict ? » Elle a entendu la voix de l'accusateur qui rugissait. « Maître, Moïse, t'as-tu qu'elle doit mourir ? Qu'ordonnes-tu ? » Elle était si nerveuse. Elle était si confuse. Elle n'a pas entendu la première partie de la réponse de Jésus. Elle n'a pas entendu quand il a soutenu que celui de vous qui est sans péché. Elle n'a entendu que le « jette le premier la pierre contre elle ». Elle a alors mis ses bras au-dessus de la tête. Elle a crié à nouveau « S'il te plaît, laisse les pierres venir. Je suis coupable. Je suis une pécheresse. Je t'en prie. Pourquoi tardes-tu tant à répondre ? Je suis une femme adultère, s'il te plaît. Fais venir les pierres ». Mais les pierres ne sont pas venues. Elle a levé les yeux. « Oh, comme j'aime cette phrase au verset 9 ! » Jésus resta seul avec la femme. Le salut se passe toujours comme ça. Jésus et la femme sont seuls. Imaginez cela ! Seuls ! Jésus se met à la questionner. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? » Elle scrute autour d'elle. « Personne ne t'a-t-il condamné ? » « Non, Seigneur, ils sont tous partis. Personne ne m'a condamné. » Celui qui aurait pu le faire lui annonce « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. » À ce moment-là, le cœur de Jésus s'est ouvert comme une fontaine. Des vagues et des vagues se sont mises à se déverser. Et puisque le cœur de cette femme fut ouvert, cette fontaine a coulé directement dans son cœur. Soudain, elle était haletante. « Waouh ! Maintenant, je sais ce qu'est l'amour. Ce que j'appelais l'amour était en fait de la pourriture et la mort. Maintenant, je sais ce qu'est l'amour. » L'amour de Dieu est plus grand que ce qu'un stylo peut composer. Il va au-delà des étoiles et va jusqu'au plus profond de l'enfer. Criez Alléluia ! Ses chaînes se sont brisées. Elle a été sauvée. Elle a été renouvelée. Elle est devenue un enfant de Dieu en cet instant-là. « Ce même Jésus est ici. Ce même Saint-Esprit est ici. Vous êtes ici. Ce même prodige se répétera ici ce soir, sous cette tente, quand Jésus et vous serez seuls. Vous pouvez être assis dans une grande foule. Or, je vous le dis, vous êtes seuls avec Jésus, votre sauveur, votre sauveur, le sauveur du monde entier. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! » Il y a peut-être des gens qui avanceront. « Banquet ! Ce message n'est pas pour moi. J'ai été fidèle à mon mari. Il n'y a pas eu d'adultère. » Je voudrais vous dire « Félicitations ! Continuez comme ça ! » Il y a peut-être des jeunes qui murmurent. « Je n'ai jamais eu affaire à ce genre de choses. Ce message n'est pas pour moi. » Je voudrais vous dire « Félicitations ! Continuez comme ça ! » Cependant, je dois ajouter quelque chose. Voulez-vous l'entendre ? Vous pouvez recevoir le pardon pour votre plus grand péché. Toutefois, vous avez besoin du pardon pour votre plus petit péché. Cela est égal à Dieu que vous ayez des péchés entassés comme les rocheuses ou que vous n'ayez qu'un, deux ou trois péchés. Que vous n'ayez jamais braqué de banque, jamais tué, que vous ayez juste quelques petits péchés, un mensonge par-ci, un petit quelque chose là. J'aimerais que vous sachiez une chose. Si vous ne trouvez pas le pardon de Jésus pour vos petits péchés, vos petits péchés vous perdront. Que nous soyons un petit pécheur ou un grand pécheur, nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous avons tous besoin de Jésus, notre sauveur. Oh, Alléluia ! Gloire à Dieu ! J'ai encore quelques trucs à vous communiquer et ça s'améliore. Amen ! Le miel est au fond. Voici autre chose. Il y a des spécialistes en théologie qui soutiennent que Jésus avait tort, puisqu'il est vraiment rédigé dans la Bible, notre Bible, la Bible chrétienne, dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ils avancent dans ce cas qu'il fallait que Jésus respecte la parole de Dieu, qu'il avait l'obligation de faire mourir cette femme, puisque la parole de Dieu le décrétait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Je vais vous l'exposer en priant que vous n'oubliez jamais ce que je vais prononcer. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas baissé et n'a-t-il pas ramassé les pierres lui aussi, pour les jeter au visage de cette femme, selon la loi de Moïse ? Parce qu'à ce moment-là, Jésus était déjà en route pour la croix, pour mourir à la place de cette femme. Il a pris sa condamnation à mort, l'a mis sur lui. Il a été supprimé à sa place, à votre place, à ma place. C'est ce que nous appelons la mort substitutive de Jésus. Il a été cloué à la croix pour moi. Il a été crucifié et a péri. Il a été cloué à la croix pour moi. Jésus a permis à cette femme de rentrer chez elle en paix, pour la raison qu'il allait prendre sa malédiction et mourir à sa place. Est-ce que vous comprenez ça ? Quand je suis en Afrique, que je prêche à ces grandes foules de différentes religions, savez-vous ce que je leur clame ? Que dans la religion chrétienne, aucun adultère n'est lapidé à mort, puisque Jésus a pris sur lui notre condamnation à mort, notre sanction, notre péché, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons libres ce soir. Vous serez affranchis. Vous n'êtes plus sous l'ombre de la mort et de la damnation. Aujourd'hui, vous allez recevoir le salut, puisque Jésus est mort à votre place et à ma place. N'est-ce pas extraordinaire ? Oh, alléluia ! Quand je vous ai lu l'écriture, il y était énoncé que les pharisiens avaient débité, « Maître, vois cette femme que nous avons surpris en plein flagrant délit d'adultère. » Figurez-vous que j'ai quelques questions en tête. Vous voyez, une femme peut faire beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. En revanche, il y a une chose qu'une femme ne peut jamais, 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 jamais faire. Elle ne peut pas commettre l'adultère toute seule. S'ils l'ont prise en flagrant délit, qu'est-il arrivé à l'homme ? Puis-je demander qui il était ? Puis-je vous faire part de mon opinion ? Je ne le partage qu'à vous, ne le répétez à personne d'autre. Je suis certain que c'était un pharisien. Ne faites jamais confiance à un hypocrite. Même s'il porte un vêtement sacré, ne faites jamais confiance à un hypocrite. Il voulait la voir morte pour prouver quelque chose, tandis que Jésus voulait qu'elle soit sauvée pour prouver son point de vue sur le salut. Aujourd'hui, le salut viendra dans votre demeure. Vous quitterez ce lieu sauvé. Le mal s'évanouira. Jésus sauve ! Alléluia ! Jésus sauve ! Alléluia ! Je n'ai pas encore fini. Voulez-vous que je poursuive ? Je voudrais revenir encore une fois sur les pharisiens. Ça me brise le cœur. Souvenez-vous de quand le Saint-Esprit les a touchés, tel une tapette sur la tête ? Ils ont été convaincus de leurs propres péchés. Ils ont tous fait marche arrière, ont reculé et se sont éclipsés. Ils étaient si près de celui qui était entre ciel et terre, le seul capable de les sauver également. Hélas ! Ils ont choisi d'être de vrais hypocrites. Ils ont fait marche arrière, puisqu'ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient tout aussi coupables devant le Dieu vivant et son sensationnel Jésus. Oh mon Dieu ! Ils étaient si près et pourtant si loin. Pourquoi ? Oh Dieu ! Pourquoi ? À cause de leur orgueil malodorant. Je n'ai pas de meilleur adjectif pour l'orgueil. Ils puent ! Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un Pierre 5.5 C'est ça la vraie qualité. Il fait grâce aux humbles. Et à ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Psaume 51.17 Tout comme cette femme. Elle s'attendait à être lapidée. Or, elle a découvert la vie éternelle en Jésus-Christ. Je ne suis pas sûre de pouvoir articuler ce que j'aimerais dire. Je le ferai quand même. Si j'avais été là ce jour-là et que le Saint-Esprit m'eût convaincu de mon péché, je ne me serais pas esquivée. Je n'aurais pas fait marche arrière. J'aurais passé la première vitesse. J'aurais couru en m'avançant. Je me serais prosterné à côté de cette femme. J'aurais levé la main pour souffler. Oh Jésus ! Je n'ai pas commis d'adultère, mais j'ai tant d'autres péchés. J'ai de même besoin de ton salut. Jésus sauve-moi comme tu l'as sauvé elle. J'ai besoin du salut. Au nom de Jésus ! Amen ! C'est mon invitation pour vous ce soir. Ne soyez pas un hypocrite pour être perdu à jamais. Pour moi, c'est comme si Jésus avait dessiné un cercle juste ici devant et il est lui-même en plein milieu. Cette femme y hait les genoux fléchis. Vous savez ce qui me sidère ? Non seulement les pharisiens s'étaient enfuis, mais l'assemblée même à laquelle Jésus venait de prêcher tôt le matin était complètement partie. Oui ! Il ne restait plus personne. Il ne restait plus personne. Personne. Ne répétez pas leur erreur. En ce moment même, Jésus vous appelle. Je vous implore de vous incliner près de cette femme. Que vous ayez commis l'adultère ou non, ce n'est pas la question. Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Je me suis aplati près de cette femme. J'ai trouvé le salut. Je remercie Dieu pour cela. Du fond de mon cœur. Les juges, les hommes de loi les plus notables d'Israël, ainsi que la police sainte du temple, furent ceux qui épinglèrent cette femme. Si j'avais été là, si j'avais été là en tant qu'évangéliste, je me serais époumonné. Ne partez pas ! Ne partez pas ! Que vous soyez juge, que vous soyez le jury, abaissez-vous à côté de cette femme. Demandez à Jésus de vous sauver aussi. La position que vous avez dans la société m'est égale. Humiliez-vous au pied de Jésus. Cela n'a rien à voir avec l'éducation. Cela n'a rien à voir avec la classe supérieure, l'aristocratie. Cela a quelque chose à voir avec votre âme. Jésus veut te sauver avec effet immédiat. Il veut que tu sois avec lui dans l'éternité, dans le magnifique paradis. Ce soir, ne laisse pas passer cette occasion. Ce soir, je t'en supplie, mets-toi à plat ventre, au pied de Jésus. Cesse de faire l'hypocrite. Certains ont besoin d'entendre cela. Ne fais pas attention à qui te surveille. Contemple Jésus. Amen. Permettez-moi encore une fois de retourner à cette femme, si cela ne vous dérange pas. Cette femme a été arrêtée. Elle a été battue. Elle n'a aucunement eu sur sa liste de choses à faire l'idée d'aller assister à une croisade d'évangélisation où Jésus était lui-même le seul prédicateur. Ce n'était pas dans ses plans. Peut-être que quand quelqu'un lui en faisait allusion, elle était toujours bien trop occupée. Ici, elle n'avait plus le choix. Cette fois, on ne lui a rien demandé. On l'a précipité vers lui. Ils étaient prêts à la balancer dans la fosse et à verser du sable par-dessus. Par un heureux hasard, ils l'ont poussée vers celui seul qui, entre ciel et terre, était en mesure de la sauver. Elle a eu beaucoup de chance. Le seul. Pardonnez-moi si j'articule ce qui va suivre. Je l'expliquerai après. Je suis évangéliste. Je dois admettre que parfois, j'ai envie de donner des coups de pied aussi. Mais je ne le ferai pas. Ce que je ne parviens pas à concevoir avec les gens qui ont besoin d'un coup de pied, c'est pourquoi ils ne veulent pas recevoir ce formidable Jésus, celui qui est mort à leur place, celui qui a certifié, je suis la résurrection et la vie. Et je ne refuserai jamais celui qui vient à moi, celle qui vient à moi. Vous voyez ? Il vous acceptera. C'est garanti. Il l'a attesté. Si vous venez, il vous suffit de venir. Venez. Sachez que personne ne va être kidnappé pour être emmené au paradis. Il n'y aura là-bas que des gens volontaires. Du coup, je ne donnerai de coups de pied à personne. Cela dit, je voudrais faire autre chose. Je voudrais mettre mon bras autour de votre épaule et vous chuchoter. Mon frère, ma sœur, fais-moi l'honneur de te conduire à ce splendide Jésus. Fais-moi cet honneur. Quelque chose se produira ici, aujourd'hui, et cela sera raconté devant le trône de Dieu. Tu chanteras éternellement les louanges de l'agneau qui a été immolé pour toi. Digne est l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Pendant que tous les yeux sont fermés, je voudrais demander qui ici ce soir veut s'agenouiller à côté de cette femme en verbalisant. Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur. J'ai besoin du salut. Je vous assure qu'en ce jour, le salut va rentrer à la maison avec vous. Lui, Jésus le sauveur qui a été cloué à la croix pour vous. Le moment sacré est là. Je vais prier. Saint-Esprit, tu es là. Tu as touché les cœurs. Tu nous as révélé Jésus. Je t'en remercie. Maintenant, Seigneur, je prie pour que ceux qui ont besoin du pardon de leurs péchés, qui ont besoin de toi comme sauveur, viennent et fassent oraison à tes pieds. Tu as garanti que tu ne les repousseras pas. Tu vas les accepter. C'est pourquoi j'ai prêché ta parole qu'il en soit ainsi dans le magnifique nom de Jésus. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501